Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on procède pour créer des trailers du jeu vidéo. Des trailers ou des vidéos, puisqu'on a besoin du trailer qui sera la vidéo que vous mettrez sur votre fiche Google Play Store par exemple. On a également besoin de pas mal de vidéos, pas mal de petites vidéos qui seront utilisées sur les réseaux publicitaires. Lorsque l'éditeur fera le marketing, il balancera de la publicité dans différents jeux mobiles. Les utilisateurs verront une vidéo courte de votre jeu, ce qui leur donnera envie de venir visiter votre jeu. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on procède pour réaliser ce type de vidéo. Là c'est ma façon de procéder, ça marche très bien, je vais vous présenter ça tout de suite. Ici j'ai mon jeu, et j'ai créé une version de l'interface ici, propre à la résolution 800 par 1000. La résolution je l'ai ici, je clique sur plus, et je définis 800 par 1000, et je crée donc cette résolution 800 par 1000. Pourquoi ? Parce que c'est le format des publicités, notamment acceptées par Facebook. Donc les vidéos, je vais les tourner en 800 par 1000 exclusivement, qui est le format que je dois utiliser, et qui est le format utilisé par l'éditeur. Donc j'ai créé une version adaptée de mon jeu à ce format. J'ai juste dupliqué ma scène, au lieu d'avoir la scène jeu, je l'ai dupliqué et je l'ai appelé jeu 800 par 1000, parce que j'ai modifié très très légèrement la disposition des éléments. Je peux vous montrer ce que ça donne. Voilà, alors j'ai juste, vous voyez, le curseur de ma souris, j'ai juste mis un tout petit curseur, histoire d'avoir quelque chose de plus joli que la souris, puisque comme je vais enregistrer la vidéo à partir de là, je vais avoir quelque chose de sympa. Et voilà, donc, au niveau de ce format. Donc voilà pour cette version 800 par 1000 de mon jeu. Et c'est à partir de là qu'on va enregistrer notre vidéo. Alors pour enregistrer la vidéo de votre jeu, vous allez devoir filmer votre écran. Et ça, bien évidemment, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, puisque je suis actuellement en train de filmer mon écran, justement, avec mon logiciel, pour vous faire ce tutoriel. Mais, donc, il vous faudra un logiciel. Moi, j'utilise principalement Camtasia. Il existe plein de logiciels, des gratuits, des payants. Vous trouverez très très facilement des logiciels pour enregistrer votre écran. Donc moi, j'utilise Camtasia et je filme l'intégralité de mon écran actuellement. Mais vous, ce que vous allez faire, c'est juste filmer cette petite partie-là de 800 par 1000. Et, voilà, vous allez lancer l'enregistrement vidéo juste de cette partie-là. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous lancez votre jeu. Et vous jouez à votre jeu pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Vous faites une très très grande partie, ou plusieurs grandes parties. Essayez de montrer le plus de choses possibles. Tous les skins, tous les succès, toutes les zones du niveau. Essayez de vraiment jouer et de montrer le plus de choses possibles. Voilà, l'idée, c'est que vous fassiez une belle vidéo, une bonne dizaine de minutes de gameplay, pour avoir de quoi travailler. Une fois que vous avez vos rushs vidéo, eh bien, vous pouvez aller dans Camtasia Studio. Vous avez Camtasia Recorder qui enregistre l'écran, et Camtasia Studio qui va vous permettre de faire le montage. Et là, c'est facile, vous récupérez votre gameplay. Donc ici, j'ai récupéré un gameplay de... Alors, non, ce n'est pas celui-là que je voulais vous montrer. C'est celui-ci. Voilà, là, j'ai un gameplay de 8 minutes. Donc ici, j'ai un gameplay complet avec des choses intéressantes et des choses pas très intéressantes. Donc, vous pouvez vous balader sur la timeline pour voir un petit peu toutes les sessions de gameplay. Et puis, à partir de là, vous allez pouvoir commencer à faire le montage. Alors, c'est facile pour faire le montage. Moi, dans mon cas, vous voyez, il y a des pics au niveau du son. Il y a des pics au niveau du son lorsque le pantin rentre en collision avec des éléments. Donc, je peux facilement repérer les endroits où il y a beaucoup d'actions. Mais l'idée, ça va être de faire une première découpe de vos fichiers pour récupérer les endroits intéressants. Par exemple, là, toute cette partie-là de gameplay, hop, je la découpe. Je la mets ici, je la mets de côté. Là, ce n'est pas très intéressant. Là, il va tomber dans le piège. Donc, ce que je vais faire, c'est découper ici. Hop, je découpe. J'avance. Il tombe dans le piège. Il survole la ville. Et il tombe par terre. Donc, là, je découpe. Et en fait, c'est super facile. Vous allez juste prendre les meilleurs moments de votre vidéo. Vous voyez, là, il est par terre. Ce n'est pas très intéressant. Tout ça, ce n'est pas très intéressant. Tout ça, ce n'est pas intéressant. Donc, par exemple, là, on peut découper et directement jeter la coubelle. Hop, supprime. Ça supprime. Vous allez vraiment faire un tri très, très rapide. Pas besoin de vous prendre trop la tête. Vous faites un tri rapide de ce qui est intéressant ou pas. Vous mettez de côté. Donc, vous faites ça tout le long. Vous essayez de montrer le maximum de choses. Vous voyez, là, j'ai le chapeau cow-boy. J'ai le chapeau sombrero. J'ai le chapeau viking. Enfin, j'essaie de montrer le maximum de choses. Et une fois que vous avez fait votre première découpe, vous aurez votre best-of. Donc, le best-of, ça va être vraiment les principaux moments. Donc, moi, j'ai déjà préparé un best-of qui est ici. Et ce best-of, il fait 4 minutes, ce qui est vraiment très, très long. Mais là, maintenant, j'ai que les scènes avec l'action, sans aucune scène où je suis dans les menus, où je suis en train de réfléchir, de cliquer sur l'interface. Là, j'ai vraiment que de l'action ici, dans ce best-of. Et à partir de là, à partir de ce best-of, vous allez devoir faire des vidéos de 30 secondes. Vraiment pas plus. Vous allez devoir faire des vidéos de 30 secondes et en mettre plein les yeux à l'utilisateur. Et ce qu'il faut absolument faire, c'est que dans les 5 premières secondes, l'utilisateur est déjà tout vu, puisque la publicité, elle dure 5 secondes et après, l'utilisateur peut la passer. Donc, il faut vraiment lui montrer le maximum de choses possibles. Donc, vous allez découper ces 4 minutes de best-of pour ne conserver que 30 secondes. Donc, moi, j'ai déjà fait ma découpe de 30 secondes. Elle est ici. Vous voyez ? Les images s'enchaînent vite. Donc, voilà pour cette vidéo de 30 secondes. Les images s'enchaînent très très vite. C'est uniquement de l'action. C'est uniquement les impacts, les chocs. Dès que le pantin s'explose contre le décor, hop ! C'est vraiment que des moments où il y a vraiment de l'action dans le jeu. Et ça, ça permettra de donner envie aux joueurs de cliquer sur la publicité et de s'essayer à votre jeu vidéo. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez refaire la manipulation pour avoir à peu près 5 vidéos, on va dire. Vous allez faire 5 vidéos de 30 secondes et vous allez les transmettre à votre éditeur qui, lui, ensuite, se chargera de diffuser les vidéos sur le canal de publicité. Donc, en général, ça va être des vidéos qui seront diffusées à l'intérieur d'autres jeux du store. Donc, voilà à peu près ce que j'avais à vous dire sur comment est-ce que je conçois les trailers vidéo pour mes jeux. Vous avez la base, vous aurez de quoi vous débrouiller. Avec ça, vous pourrez commencer à faire vos premières vidéos. Et sachez qu'après, si votre jeu passe les tests avec l'éditeur et que tout est concluant et que tout se passe bien, ensuite, vous aurez vraiment des personnes qui vont faire les trailers à votre place. Vous aurez une équipe marketing dédiée qui se chargera de récupérer vos rushs vidéo et de faire eux-mêmes des montages beaucoup plus professionnels. Mais disons qu'à notre niveau, on peut déjà commencer à faire des petites vidéos de 30 secondes assez sympathiques, suffisamment bien élaborées pour pouvoir être diffusées sur le réseau publicitaire.